C'était super, franchement, c'est notre première victoire. Et on avait besoin de ça pour rester au classement. Sans oublier les sporteurs qui sont venus se déplacer, ont poussé. Ils nous ont donné cette force pour revenir au score et gagner. Maintenant, on doit se donner les moyens de continuer comme ça et de pourquoi pas se qualifier. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans La Quotidienne. J'espère que vous allez bien et ça fait plaisir de voir Jorko aussi heureux après la belle victoire du LOSC 2-1 hier soir à Séville. Un succès obtenu grâce à Jonathan David, encore lui. Et surtout grâce à Jonathan Iconet, donc logiquement élu homme du match hier soir. Et ce résultat, il fait aussi forcément plaisir à leur coach, Jocelyn Gourvenec. Même si ça ne se voit pas, on vous assure, il est heureux. C'est très difficile de venir jouer ici, c'est une équipe forte, ça pousse beaucoup. Il lâche très peu de matchs ici. Il n'y a que Chelsea et Dortmund qui sont venus gagner récemment en Champions League. Et les joueurs ont vraiment appliqué le plan de jeu à la lettre pour faire cet exploit-là. Première victoire pour le LOSC cette saison en Ligue des Champions, qui est donc provisoirement deuxième et donc qualifié pour les huitièmes de finale. Bravo aux Lillois. Et aussi bravo à tous ceux qui avaient vu juste hier dans les commentaires quand Thomas vous demandait si vous croyez à la qualification des Lillois. Bravo à Thér et à Louis qui avaient vu la victoire. Et plus particulièrement à ce mec-là, Diaby. Il avait vu carrément le score exact. Bravo mec, t'es le boss. Allez, avant de passer à notre page, PSG, on est obligés de parler de ce mec-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Cristiano Ronaldo, 36 ans et encore un doublé décisif pour sauver Manchester United à Bergam. Alors nous, on n'a plus vraiment les mots pour en parler. Donc on va laisser son coach le faire, Ole Gunnar Solskjaer, et le compare même au Gauth. Oui, oui, le vrai Gauth. Of course, Cristiano est un leader dans le groupe. C'est ce qu'il fait, il score des goals. Mais il donne ces moments. Et je suis sûr que les Chicago Bulls ne s'en souhaitent pas avoir Michael Jordan. C'est pour ça qu'ils sont à Man United. C'est pour ça qu'ils sont champions de Chicago Bulls. Allez, on attaque cette deuxième soirée européenne avec l'autre club français. Le Paris Saint-Germain qui se déplace ce soir sur la pelouse de Leipzig. Une rencontre qui se jouera sans Messi. On vous le rappelle, tous ceux au genoux. Et en conférence de presse, Pochettino, il a été invité à en parler. Parce qu'on veut savoir, c'est grave ou pas docteur ? Bon, on n'a pas appris grand chose. Loupé. Par contre, il a été très, très clair sur les ambitions du PSG ce soir. Il n'y a plus qu'à assumer maintenant. Et en plus de Pochettino, on avait aussi le droit hier à la présence de Vignaldum face à la presse. Et lui, on n'a pas trop interrogé sur le match, bizarrement. Mais on a plus parlé de son intégration au PSG, jugée un peu délicate par certains. Et le néerlandais, il a été plutôt intéressant sur le sujet. On l'écoute. À Liverpool, on a eu un équipe qui a été fait cinq ans ensemble. On a eu l'identité de jouer. Je pense que derrière, on a joué plus en rôle de défense. Mais ici, je pense que le manager aime plus que nous nous tournerons, que nous ne sommes pas fixés à notre position. Oui, on a peut-être mieux. Les PSG, c'est ce soir à 21h. Et du coup, vous connaissez notre petit rituel avance lors de match. Envoyez vos chronos, donnez le score, le buteur, les passeurs, l'homme du match. Bref, tout ce que vous voulez. Clément sélectionnera les meilleurs demain. Et tenez, en parlant de ce PSG Leipzig, on vous a sorti une petite vidéo sur notre chaîne YouTube. On sait que vous les aimez bien, celle-là. Un inside avec Christopher Nkunku qui a ouvert les portes de son quotidien à Julia Ménard. N'hésitez pas, allez, checkez ça. C'est dispo sur notre chaîne YouTube. Et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique préférée, le football vrai. Et on file tout de suite direction la Suisse pour voir ce but monstrueux marqué par le FC Ball. Gros pétard des 30 mètres signés Cabral. On vous passe un petit ralenti, juste pour le plaisir. Et on passe à toute autre chose maintenant. Direction la Hongrie avec ce mec qui a juste la poisse. On ne peut pas décrire mieux cette scène. Bim, une première frappe qu'il met KO au sol. Et il croyait que c'était fini, mais non. Allez hop, la petite deuxième pour la route, histoire de bien terminer la séquence. Et c'est aussi ça de football vrai. Il faut savoir souffrir, il n'y a pas que des vaux buts. Sinon, dans les autres matchs du soir, on a le droit à un beau Liverpool-Atletico-Anfield. Ça ne se rate pas, soyez devant votre télé. Alors le match allé avait été chaud, expulsion de Griezmann. Et une scène qui avait fait beaucoup parler après la rencontre, Diego Simonnet refusant de serrer la main à Jurgen Klopp. Et forcément, il a été interrogé là-dessus en conférence de presse. Il a été honnête. Ce n'est pas juste pour les gestes barrières. Je l'ai expliqué après le match, je l'ai encore réitérée. Je ne sais pas si je salue après le match de la fin de les matchs. Parce que je comprends toujours que les émotions de part des deux entraînateurs sont différentes. Je comprends aussi qu'en Angleterre, on utilise comme cavalierosité. Mais je ne la comparte pas, parce que la falsité, je n'aime pas. Allez, avant de se quitter, on est obligé de revenir sur la nomination d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham. Pas sur l'info, parce que ça, vous le savez déjà. Mais sur la manière dont Tottenham a officialisé son arrivée. Les mecs ont juste tweeté ça. Bienvenido, Antonio Conte. Donc de l'espagnol, pour un entraîneur italien. Et vous connaissez Twitter, ça les a attrapés par le col. Ils ont supprimé en deux secondes. Et ils ont refait en version originale, en italien. Regardez ça. Buongiorno, Antonio. C'est quand même mieux comme ça, non ? Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez votre petit pote, Clément. Et en attendant, on se quitte comme d'habitude, en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada